bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de bio m l'émission du sdb créée pour les biologistes libéraux et pour tous ceux qui s'intéressent à la biologie médicale comme à chaque fois nous avons trois séquences le focus qui est consacré pour aujourd'hui au dépistage précoce de la maladie rénale chronique mrc alors pourquoi et comment faire mieux la réponse nous viendra du dialogue entre le docteur patrick voitou médecin généraliste et le docteur francis guinard biologiste médical dans la deuxième partie celle du grand entretien le docteur françois blanchecotte échangera avec le docteur franck de wilder le nouveau président de la csmf parmi leurs sujets aborder l'escap qui annonce peut-être la bonne formule pour la coordination médecin biologiste et au delà de tous les professionnels de santé enfin nous finirons avec la séquence actualité avec le docteur blanchecotte c'est parti pour le focus docteur patrick voitou bonjour bonjour vous êtes bon vous êtes médecin généraliste docteur francis guinard bonjour bonjour vous êtes biologiste médical alors la question c'est pourquoi et comment faire mieux en matière de dépistage précoce de la maladie rénale chronique donc mrc je vous laisse la parole pour pour un échange qui nous permettra d'éclairer le sujet docteur vatou c'est à vous merci alors pourquoi dépister la maladie rénale chronique tout simplement il ya l'intérêt de la dépisté le plus tôt possible pour éviter les la dialyse la greffe etc enfin toutes ces ces complications qu'on peut éviter avec des choses assez simples alors on verra tout à l'heure tout l'intérêt du ratio albumine créatinine urinaire pour justement arriver le plus tôt possible et agir le plus tôt possible pour ces populations dont la population cible est le diabétique de type 2 en particulier où la maladie crénale chronique évolue en silence et c'est là qu'est l'intérêt justement du dépistage et du biologiste et de l'équipe pluripro autour du patient une équipe pluripro et pluridisciplinaire s'est constitué c'est le carré biologie avec biologistes médecins généralistes cardio infirmières de pratiques avancées pharmaciens usagers néphrologues diabétologues et puis ben ma foi nous avons issu de cette équipe francis guinard et moi même qui sommes là pour vous parler et surtout voir un petit peu comment articuler aussi ce dépistage le plus précoce possible francis un petit focus sur leur axe fameux ratio albumine créatinine urinaire quel est finalement on sait que c'est un marqueur précoce fiable on sait que c'est un marqueur qui est qui a une forte prédictivité de du risque cardiovasculaire et rénal aussi on le fait très peu c'est bizarre on va voir un petit peu avec vous pourquoi pourquoi on le fait peu finalement alors c'est si simple c'est sur échantillon donc il ya quand même des choses faciles à faire et puis on verra aussi à la fin quel est l'intérêt de coopérer au plus près entre le biologiste le médecin généraliste mais je vais dire au delà avec l'équipe autour du patient et avec le patient oui donc je voudrais dire d'abord que le rôle du biologiste dans le je pense que c'est essentiel donc ajouter qu'il ya quand même encore 28% des patients qui arrivent en dialyse en urgence et que il y a déjà des préconisations qui seraient importantes à respecter c'est l'harmonisation des techniques de dosage par les biologistes ce qui est bien avancé sur la théorie puisqu'on fait des dosages essentiellement par méthode enzymatique et on calcule ensuite donc le dfg par l'équation ckd epi le rac on a des techniques maintenant très sensibles donc on a même pu parler de micro albuminurie comme on voyait ça la nomenclature il ya quelques années d'albuminurie donc on descend largement en dessous des 30 mg par gramme de créatidine et puis il ya le problème aussi du potassium et on va parler dans le carré biologie essentiellement le dosage de potassium sur des prélèvements créés à distance et là les biologistes connaissent bien le problème donc il faut avoir un esprit critique vis-à-vis des valeurs que l'on rend dans cette situation alors la deuxième chose comme tu l'as dit le rac et bien on s'aperçoit que finalement on a relativement peu de demandes puisque la moyenne sur les patients à risque c'est 30% chez le diabétique c'est un peu mieux c'est 42 et demi pour cent mais on est très en deçà de ce qui doit être fait c'est à dire un dosage annuel la troisième préconisation c'est de rendre l'historique des dfg sous forme graphique parce que ça permet aux médecins de visualiser très rapidement un déclin qui est accéléré du dfg ensuite on peut également rajouter à l'attention du médecin le kfre ou le risque rénal qui permet de disons de l'adressage des patients néphrologues puisque étant donné la population de néphrologues on ne peut pas adresser tous les patients néphrologues donc il ya des urgences on en parlera tout à l'heure et puis il faut surtout faciliter l'interprétation des examens de biologie et promouvoir absolument une coopération avec les médecins généralistes puisque actuellement les relations sont insuffisantes et le biologiste doit absolument repérer tous les cas du dfg ou d'augmentation de l'abus minorie tout à fait anormal et qui nécessite un retour vers le médecin très souvent le médecin n'a que le résultat précédent le rappel du résultat précédent c'est pas évident à visualiser donc voilà plusieurs préconisations à l'usage essentiellement des biologistes on va passer à la slide 2 la slide 2 donc essentiellement elle nous montre elle nous montre donc dans cette étude ce que l'on peut voir c'est que le rac est très intéressant chez les diabétiques de type 2 puisque il c'est un marqueur beaucoup plus précoce que le dfg pour prédire une dégradation du risque rénal vous savez que chez les diabétiques il faut absolument que l'album minorie soit inférieure à 30 mg par gramme de créatinine et on voit là sur les courbes les graphes que bien évidemment le rac va augmenter beaucoup plus rapidement que de ne se dégrade le dfg donc on va avoir un rac à plus de de classe 3 à plus de stade 3 à plus de 300 mg alors que le dfg peut être encore tout à fait normal et supérieur à 60 millilitres minutes donc francis petite question pendant que tu parles de ce graphique cette cinétique justement entre la filtration glomérulaire le ratio albumine créatine urinaire donc on a tout intérêt si je comprends bien à prescrire de façon régulière et puis le plus tôt possible aussi l'albumine urie qui nous donne donc le rac finalement c'est ça qui est important pour nous oui puisque comme on le verra biologiste peut tout à fait doser la créatinine urinaire lorsque l'albumine est prescrite le tout est qu'elle soit prescrite au minimum une fois par an donc c'est un c'est un marqueur précoce et il faut pas hésiter à le prescrire chez les patients à risque alors pour la slide on a la slide 3 plutôt donc on donc on a une une transcription un petit peu différente de l'intérêt du dosage du rac où on voit que c'est un marqueur précoce et prédictif pour le risque cardiovasculaire et le risque rénal donc bien avant le dfg donc ça corrobore précédemment slide 4 on a une très nette corrélation entre le rac et la mortalité cardiovasculaire comme entre le rac et la maladie rénal chronique donc et surtout l'IRCT donc c'est un facteur prédictif qui est très intéressant puisque son augmentation va nous renseigner sur la probabilité de survenue soit d'un problème cardiovasculaire soit d'une IRCT donc très important de d'avoir d'avoir ce rac. La diapo 5 donc la diapo 5 ce sont des là on a préparé à partir des recommandations de l'HAS de juillet 2021 et elle relève finalement que 84% des personnes à risque qui sont des hypertendus des diabétiques des maladies systémiques ou cardiovasculaires et bien 84% de ces personnes à risque n'ont pas de dosage annuel d'urac donc c'est pourtant facile à réaliser les biologistes le savent très bien ça se fait sur échantillon et on le fait une fois par an alors donc on a sorti une classification donc des taux on parle de normal albuminurie pour des taux inférieurs à 30 mg par gramme ensuite une micro albuminurie entre 30 et 300 et 300 et une macro albuminurie au delà de 300 mg par gramme c'est étonnant que on arrive seulement à j'allais dire à seulement à quoi 36 20 30 % en gros à la louche de gens qui sont diabétiques suivis aussi bien par le médecin que par l'infirmière que par plein de gens finalement d'une équipe entière et qu'on arrive à si peu de dépistage au niveau du dosage de l'albuminerie pourquoi finalement j'ai bien du mal à enfin j'ai quelques idées concernent mon métier mais si on dézoome un peu pourquoi pourquoi tous ces patients finalement n'ont-ils pas apporté leur échantillon au labo une fois par an je dois dire que le rack est insuffisamment prescrit par le médecin généraliste parce que comme je le disais tout à l'heure il a il avec les antériorités l'antériorité précédente sur ses résultats il n'est pas évident pour lui de s'apercevoir que le rack n'a pas été prescrit depuis un certain temps donc on doit avoir dans un premier temps une action au niveau des biologistes pour que en fonction des résultats qu'ils ont dans leur dans les dans toutes leurs intériorités rappeler aux médecins que ce patient pourrait bénéficier d'un rack qu'il n'a pas eu depuis plus d'un an surtout lorsque c'est un patient à risque et donc on s'aperçoit on connaît très bien les diabétiques que l'on suit et puis là ce que l'on va réclamer également la cnam c'est de pouvoir faire ce rack à notre initiative en en contactant le patient pour avoir donc un échantillon d'urine je pense que ce serait une de ces ce serait de ces solutions les plus efficaces alors là je dirais un mot aussi sur l'importance de l'infirmière pas seulement de l'IPA parce que l'infirmière connaît également très bien son patient et donc elle pourrait lui demander s'il a eu un dosage d'albumine récemment en fonction justement d'écomorbidité et alors un détail pratique c'est de donner aux infirmières des flacons de recueil d'urine d'échantillons d'urine qu'elles doivent absolument avoir dans leur trousse parce que souvent même si le médecin prescrit l'albuminurie elles arrivent chez le patient il n'a pas fait son recueil d'urine et elles n'ont pas de flacon donc elles repartent et les biologistes peuvent constater tous les jours que le flacon n'arrive pas une fois sur deux par la suite et bien on voit que finalement on est quand même les mauvais élèves de la classe si on se réfère à d'autres pays où quand même le RAC est prescrit beaucoup plus fréquemment. Slide 7 et bien ça c'est la première étape dans disons pour augmenter la la prescription, la réalisation du RAC c'est donc passé en 2019 on a quand même obtenu de l'ACNAM que le biologiste à son initiative puisse faire le rapport albumine sur créatinine et donc bon c'est un premier pas on espère que l'on avancera un peu plus dès cette année puisqu'on a inscrit le dosage de l'albuminurie à l'initiative du biologiste dans un groupe de travail qui va siéger à l'ACNAM dès cette année. Diapo 8 alors l'intérêt du RAC et bien voilà là c'est une société savante donc qui a fait une étude chez des diabétiques de type 2 et finalement ces patients qui avaient des RAC qui est supérieur à 300 mg par gramme et bien on s'est aperçu qu'en réduisant ces taux de 30% et bien on améliorait, on freinait la progression vers la maladie rénale chronique donc ça apporte quand même de l'eau au moulin c'est à dire qu'il faut absolument obtenir un RAC une fois par an pour les patients à risque. Petite question, le RAC on a vu son importance mais pour le médecin ou l'infirmière qui reçoit le résultat, il nous faut quelques repères pour savoir finalement si on adresse trop vite, pas assez vite aux néphrologues, aux spécialistes d'organes et pour nous les résultats, la présentation des résultats est importante. Est-ce que tu aurais une idée pour guider au mieux ceux qui peuvent orienter sur un bon parcours entre guillemets le patient atteint de maladie chronique ? C'est l'objet de la diapo suivante, c'est que évidemment on ne peut pas adresser tous les patients néphrologues comme on l'a dit tout à l'heure parce que la population néphrologue se réduit aussi donc je sais que certains services de néphrologie ont un numéro d'accès direct pour les médecins donc ils peuvent interroger, il y a une permanence qui est assurée donc ils peuvent interroger leurs interlocuteurs pour savoir en fonction d'un dossier bien renseigné s'il est nécessaire de l'adresser au néphrologue mais on a aussi une option c'est de rendre le score de risque rénal, bon avec des seuils qui ont été redéfinis par l'HAS mais disons que dès au-delà de 10% la consultation est recommandée puisque avec ce score de risque rénal on va prévenir la dégradation de la fonction rénale. Donc pour des scores qui sont inférieurs à 5% disons qu'à 5 ans il n'y a pas trop de risque qu'il y ait dégradation de la fonction rénale, si ce n'est que il y a aussi des alertes qu'il faut retenir, c'est par exemple le RAC qui est supérieur à 300 mg par gramme de créate, c'est le déclin rapide du DFG, ça va être l'hypertension qui n'est pas contrôlé, une éthiologie de la maladie rénale qui n'est pas évidente comme une gamme apathie, évidemment si on a un DFG qui est inférieur à 45 ml par minute il faudra adresser le patient et puis on peut avoir des IRC qui sont compliqués avec des hypercaliémies, des anomies et il faut aussi adresser le patient si on pense que dans les 12 mois il devrait être dialysé. Donc ce que l'on conseille au laboratoire c'est de rendre tout de même ce score de risque rénal qui peut, alors il suffit d'avoir l'âge, le sexe du patient, le DFG et le dosage de l'albumine pour pouvoir le rendre au médecin. En tout cas pour nous c'est très intéressant d'être en alerte parce qu'avant même d'ailleurs d'adresser au néphrologue, on peut aussi avoir des actions au niveau de l'équipe, de proximité par rapport à cette diminution d'albuminerie. Donc c'est fortement intéressant d'être averti le plus en amont possible de la dégradation de la fonction rénale via le RAC puisqu'on a vu que c'était le RAC qui était quand même intéressant et le RAC qui nourrissait donc ce score que tu as décrit précédemment. Alors l'autre point c'est qu'on nous dit souvent sur quoi ça va déboucher si je fais doser l'albuminerie. Est-ce que ça va changer quelque chose pour le patient ? Je dois dire qu'il y a quand même des conseils hygiéno-hygiéno-diététiques à donner aux patients en ce qui concerne l'arrêt du tabac, l'exercice physique. On sait que l'obésité est un facteur risque important, le régime hyposodé et puis un régime, un apport en protides contrôlé à 1 gramme kilo au jour et surtout éviter les médicaments qui sont potentiellement potentiels. En parlant de médicaments je me dis qu'il y a tout intérêt à intégrer dans la réflexion le pharmacien pour justement repérer et limiter les prescriptions qui pourraient être délétères par rapport à cette fonction rénale. Oui tout à fait donc il faut également inclure dans la boucle le pharmacien. Comme tu le dis en général le pharmacien connaît bien son patient, il connaît toute la pathologie et quelquefois le patient lui communique enfin lui montre les résultats d'examen de laboratoire. Donc lui aussi et à même de poser les bonnes questions et de s'enseigner auprès du patient à savoir s'il a bénéficié d'un RAC récemment. Et est-ce qu'il suit également, il a été informé des mesures préventives qui peuvent quand même freiner l'entrée dans la suppléance. C'est surtout ça qu'il faut éviter puisque l'IRCT, comme tu disais tout à l'heure, c'est la dialyse ou la greffe. Et la dialyse c'est très lourd pour un patient. Donc je pense que le pharmacien a aussi son rôle à jouer dans le dépistage précoce de la maladie rénale chronique et surtout pour freiner la progression de cette maladie rénale chronique. En résumé, on arrive au bout de notre séquence. Est-ce qu'on peut se faire un petit résumé du RAC peut-être pour conclure ? Donc oui, comme on l'a dit et avec toutes ces diapositives, le RAC est vraiment un marqueur fiable et indispensable et surtout facile à réaliser puisqu'on peut le faire sur échantillon et à n'importe quelle heure de la journée. Je veux dire, il ne faut pas dire aux patients, il faut recueillir vos urines H1, pas obligatoirement. Et là, je pense notamment aux patients qui se font prélever à domicile. Donc le recueil peut se faire au moment du passage de l'infirmière pour la prise de sang ou ça peut se faire au laboratoire tout simplement. Au moment de la prise de sang, il n'y a aucun problème. Donc comme on l'a dit, rôle également très important des infirmières et des pharmaciens, rôle des biologistes qui ne doivent pas hésiter à décrocher leur téléphone ou à passer un message, un mail au médecin pour leur avertir qu'ils ont une petite inquiétude avec tel patient et qu'il serait peut-être bon de lui prescrire déjà le RAC dans un premier temps, qui doit être contrôlé à deux reprises et où, s'il y a des facteurs de risques plus importants, l'adresser éventuellement à un néphrologue. Donc là, j'insiste sur ce travail qui doit être fait par les biologistes. Si je peux me permettre en conclusion, moi, je dirais simplement que le RAC, c'est l'affaire de tous, de tous, c'est-à-dire des procès de santé qui sont autour du patient, mais également du patient. C'est l'affaire du patient. C'est-à-dire que si on arrive à expliquer à la fois aux procès de santé et également aux patients tout l'intérêt d'être le plus en amont possible, à ce moment-là, on aura gagné pas mal de choses. Mais je pense que la collaboration biologiste, médecin, infirmier, pharmacien, patient, sont des liens à musclés, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment un intérêt, vraiment un intérêt de santé publique à ce niveau-là. Tout à fait. Et pour un examen facile à réaliser, donc il va falloir agir, en effet, sur plusieurs canaux pour absolument augmenter le nombre de RAC effectués, qui est nettement inférieur à ce qui se fait par ailleurs. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour ces éclairages. Nous allons passer maintenant au grand entretien. Docteur Franck Bevulder, bonjour. Bonjour. Vous avez été élu à la tête de la CSMF en avril dernier. L'un des dossiers qui vous attendait sur votre bureau était celui de la coopération et de la coordination des médecins avec les autres professionnels de santé. Ce sujet est au cœur de l'entretien du jour avec le docteur François Blanchecotte. François, c'est à vous. Eh bien, bonjour Franck Bevulder. Vous avez été effectivement élu à la tête de la CSMF en avril dernier. Toutes les félicitations d'abord du syndicat des biologistes. Et en quelques mots, comment voyez-vous l'évolution du rôle des médecins dans un système de santé qui est a priori en profonde mutation aujourd'hui ? Bonjour François Blanchecotte. Merci beaucoup pour votre invitation et l'invitation des biologistes. J'ai effectivement pris les rênes de la CSMF après avoir succédé à mon ami Jean-Paul Ortiz. J'ai pris cette présidence il y a deux mois. On voit bien aujourd'hui, le système de santé est en pleine mutation. Et il ne se passe pas une journée, il ne se passe pas une minute, il ne se passe pas un communiqué dans la presse spécialisée mais dans la presse généraliste, sans que le problème de l'accès aux soins, on parle beaucoup d'accès aux soins dans les services d'urgence, soit important. Et donc, je pense que notre métier est en pleine mutation et que de plus en plus, et on le voit d'ailleurs dans les pratiques des médecins, de plus en plus de médecins se regroupent et travaillent ensemble. C'est le cas de près de 8 médecins sur 10 de moins de 50 ans aujourd'hui qui travaillent dans des exercices regroupés. Je pense que l'étape d'après, c'est une étape encore peut-être un peu plus entrepreneuriale et d'aller vers des regroupements sur des territoires plus importants, sur un même lieu, sur des lieux distincts, c'est-à-dire aller vers une entreprise médicale qui répondra mieux à la demande. Alors en fait, on travaille ensemble aussi aux libéraux de santé et nous y défendons entre autres un modèle de coopération qu'on appelle l'équipe de soins coordonnés avec le patient, comme formule en fait de coopération entre professionnels de santé. Qu'en pensez-vous de ce projet et comment imaginez-vous en fait votre place au sein et son fonctionnement un peu très concrètement ? Alors ces ESCAP, ces équipes de soins coordonnées avec le patient, sont une donnée nouvelle finalement. On connaissait les CPTS, les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, on connaît les maisons de santé pluridisciplinaires, on connaît les équipes de soins primaires, on connaît moins les équipes de soins spécialisées qui... il y a beaucoup d'énergie pour les mettre en œuvre. Ça tarde un peu parce que, appelons un chat à un chat, la puissance publique freine un peu, n'ayons pas peur des mots. Et puis apparaît ce mot ESCAP. Ce mot ESCAP, il y a un élément important qui est patient et avec le patient. Et je suis intimement convaincu que la médecine moderne et la médecine d'aujourd'hui, ça se fait dans le cadre d'une décision partagée. Les ESCAP, c'est à mes yeux la première étape, la première marche de la coopération. Le principe de l'ESCAP, c'est qu'un patient dans une situation clinique particulière, prenons le patient qui s'est fait une entorse grave de cheville, et bien il va avoir besoin de son orthopédiste, mais de son médecin traitant, mais du médecin biologiste, de l'infirmière, du kinésithérapeute, du pharmacien. Et bien le but, c'est que ces professionnels de santé qui vont s'occuper de lui se coordonnent pour améliorer sa prise en charge. Donc je pense que c'est une première étape, c'est une étape d'importance. Elle se doit d'être sérieuse, elle se doit d'être structurée. L'ESCAP, ça ne peut pas simplement faire des communications brèves qui s'apparenteraient à un groupe WhatsApp, il faut lui donner de la structuration. Je pense que l'avenir de l'ESCAP, c'est dans ces structurations, et je pense que nous y sommes prêts. Finalement, ça revient à redéfinir le parcours de soins, en sachant que dans le parcours de soins, il y a un pilote, et que, à mes yeux, mais je ne vous étonnerai pas en disant ça, le pilote est le médecin traitant, souvent médecin traitant généraliste, mais parfois dans une situation, on parlait d'orthopédie, ça peut être le médecin spécialiste qui a pris en charge. Il ne s'agit pas de mettre un chef, le pilote, c'est celui qui coordonne avec les autres, parce qu'on ne fait pas la médecine seule, on ne fait plus la médecine seule. Effectivement, quand vous en parliez des ESCAP, de cette coordination, on n'a pas le sentiment, en tout cas les biologistes, de se retrouver tellement dans les équipes de soins primaires ou dans les équipes de soins spécialisées, parce qu'on a l'impression qu'on a besoin de nous aussi bien en premier recours qu'en second recours. et c'est une difficulté, même si le syndicat a signé le premier ACI, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas une idée très claire, en tout cas, de la manière dont on peut participer. On sait qu'on est sollicité, entre autres, on est des prescrits, même si nous sommes médecins et pharmaciens biologistes, nous sommes des prescrits par vous et donc nous avons aussi cette obligation de se coordonner avec vous. Et là, on ne voit pas très bien, en tout cas, comment imaginez-vous demain autour des ESCAP ou aussi peut-être des ESP ou des ESS qui resteront a priori sur le terrain de manière organisée, la relation médecin biologiste. Comment est-ce que, pour l'instant, on a l'impression qu'on reçoit une prescription de votre part, on l'exécute avec toute la qualité qu'elle nécessite, mais on ne voit pas très bien notre place dans la coordination aujourd'hui telle que définie par l'État ou par les ESCAP. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a le niveau de réponse équipe de soins. L'ESCAP est une équipe de soins qui a la singularité d'être coordonnée périmétrée, si je devais dire, autour du patient et de son environnement sur un temps donné de sa vie médicale, finalement, de sa vie de patient, sa vie d'usager. Et puis, les autres équipes de soins, et en particulier pour les médecins et pharmaciens biologistes, les équipes de soins spécialisées. C'est quoi une équipe de soins spécialisée ? C'est sur un territoire qui est souvent vaste parce que l'évolution de la démographie médicale fait que les patients font quelques dizaines de kilomètres et parfois beaucoup plus, pour rejoindre un médecin spécialiste. Eh bien, coordonnons-nous afin que sur un bassin de population qui corresponde au périmètre d'influence, si j'ose dire, d'action, de réponse aux besoins de soins des médecins spécialistes, on puisse se constituer en équipe pour que, à tout moment, tel ou tel acteur d'une même équipe, d'équipe de soins spécialisées en biologie, par exemple, puisse être la réponse des différents acteurs, puisse être la réponse du médecin traitant, de la maison de santé, de la CPTS, de l'ESCAP. Et on améliorera ainsi, je pense, en se coordonnant l'énorme difficulté qui est celle de l'accès aux soins aujourd'hui et dont on voit qu'il est criant et qu'il s'aggrave jour après jour. Absolument. Y a-t-il des exemples précis où vous pourriez penser que l'apport du biologiste est très important ? Au-delà de la délivrance de nos examens qui subissent l'accréditation du COFRA, qui est la norme mondiale que l'on utilise, est-ce qu'il y a des exemples sur lesquels vous avez, au-delà du bilan qu'on peut vous rendre, des éléments pertinents, pratiques qui peuvent effectivement être, comment dire, l'apport vraiment médical du biologiste ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on pourrait appeler la pertinence des examens que nous vous demandons et que vous réalisez. Est-ce qu'on est dans la bonne indication, au bon moment, pour le bon patient ? Et je pense que vous avez un rôle d'information et de formation à un autre endroit. le gastro-ontologue que je suis, je ne pense pas avoir vu de traité, à tort peut-être, purement biologique. On intègre un bout de biologie dans la prise en charge d'un syndrome de l'Europe dominale, dans la prise en charge d'une pancréatite. Or, les choses changent. Alors, quand on est dans son domaine d'expertise, c'est assez facile parce qu'on se tient à peu près à jour. Mais on sait que l'évolution des connaissances médicales est extrêmement rapide. Et ce qu'on a appris, là et l'autre, il y a quelques années, sur les bancs de la fac, ça fait bien longtemps que la roue a tourné et qu'il a fallu faire un reset complet. On estime que la connaissance médicale, sa durée de vie finalement, c'est cinq ans. Et d'où la nécessité de cette formation. Donc ça, c'est un premier point. Je pense qu'il y a ce rôle-là. Et puis, alors, directement avec le médecin biologiste, mais en travaillant ensemble sur des logiciels d'aide à la prescription. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Moi, je n'ai qu'un espoir et qu'une envie, c'est que nos logiciels métiers, comme nous les appelons aujourd'hui, puissent au moment de la prescription, ils le font pour les prescriptions médicamenteuses, mais lors d'un examen biologique, puis sous forme d'un pop-up, d'une alerte. Disons, vous êtes en train de prescrire ça. Le saviez-vous ? Voilà les dernières news en quelques lignes. Et puis, pour en savoir plus, si la curiosité est là. Et puis, il y a un autre aspect qui est d'importance aujourd'hui. C'est tellement important que ça en fait une partie du nom du ministère de la Santé. On se souvient l'un et l'autre qu'il y a encore quelques semaines, le ministère de la Santé était le ministère de la Santé et des Solidarités. Aujourd'hui, et pour la première fois, et je pense que c'est un signe fort, le ministère de la Santé porte le nom de ministère de la Santé et de la Prévention. Or, je pense que là, nous avons tous un rôle excessivement important dans ces actions de prévention. Tous, tous les professionnels de santé à tout endroit. Je défends, vous le savez, des consultations de prévention à des âges clés de la vie. Et je pense que là, c'est aux médecins de les réaliser. Je défends la nécessité de consultations, d'observances et d'une attitude d'observance qui visera à, entre autres, rémunérer la prévention parce que la prévention va avoir dans un premier temps un coût avant qu'à moyen terme, elle représente une économie financière mais humaine. Et bien, je pense qu'ensemble, je sais que les biologistes sont entre autres enrôlés dans un programme de prévention autour de la prévention des maladies cardiovasculaires. Je pense que vous avez vraiment un rôle tout à fait primordial. Tout à fait. Alors, ça rejoint beaucoup de préoccupations qu'on a, à la fois l'utilisation de nos données pour vous permettre effectivement à travers des logiciels d'intelligence artificielle d'améliorer l'efficience des soins. Mais ce qu'on attend aussi des médecins, c'est la participation vraiment au choix des examens. C'est-à-dire qu'on a besoin, nous, dans un accord qu'on a avec l'assurance maladie, qui est un encadrement financier finalement assez rigide, de pouvoir ne pas forcément augmenter le nombre d'examens, mais plutôt d'avoir les examens qui sont justes et nécessaires. Et donc, ça, ça nous permet d'évoluer vers de nouveaux actes, on est d'accord, mais aussi d'avoir ce qu'on appelle la maîtrise médicalisée. C'est-à-dire le fait que vous ne prescriviez pas, des examens hors indication qu'elles sont nécessaires. Alors, il y a effectivement, et on peut parler de l'explosion à un moment donné qu'on a eu avec la vitamine D, on peut aujourd'hui, le biologiste, faire des examens hors nomenclature, hors indication. Et j'aimerais que vous m'exprimiez un peu votre sentiment sur ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, les prescriptions conditionnelles. c'est-à-dire, vous avez le sentiment d'avoir besoin d'avoir des résultats, par exemple, de réticulocytes, mais en fait, ces réticulocytes n'ont d'intérêt que si le taux d'hémoglobine est bas. Et donc, on pourrait avoir l'idée, ensemble, de travailler sur ces prescriptions conditionnelles dans lesquelles, en fait, vous avez besoin de ce résultat-là, mais il est conditionné simplement aux résultats pathologiques que nous pourrions avoir, évidemment, sur le taux d'hémoglobine. C'est peut-être ce genre d'évolution qu'il faudrait peut-être entrevoir. Je ne sais pas, votre sentiment sur ce type de modèle ou de réflexion que nous avons actuellement. Complètement. Moi, je pense que, au-delà de la formation, de l'échange qu'on va avoir en disant, vous me prescrivez ça ou je reçois tel examen signé de votre part, je ne remets pas en cause votre prescription, mais, dans ce contexte, ne pensez-vous pas que, et je pense, en tout cas, moi, je pense qu'on est prêt à ça. C'est la première chose. simple. C'est, vous m'avez fait telle prescription, eh bien, je vais mettre sous condition une partie de la prescription au résultat de la première partie, au premier résultat. Parce que, sinon, effectivement, ça engendre des coûts et on revient sur le problème de pertinence. Loin de moi, l'idée de dire, les examens ne sont pas pertinents, mais vous le disiez tout à l'heure, la biologie est un exercice, une spécialité prescrite et il peut être difficile pour un médecin ou un pharmacien biologiste de ne pas respecter la prescription. Or, je pense que, il nous faut passer outre cet, entre guillemets, interdit et communiquer avec son médecin biologiste et la réciproque est vraie, afin d'améliorer la pertinence de la prise en charge. Je pense que c'est une nécessité pour tous. Quel est le moyen, aujourd'hui, technique qu'on pourrait imaginer ? Alors, on a beaucoup travaillé sur le séduire du numérique, comme nos collègues radiologues, d'ailleurs. On va essayer d'ici la fin de l'année d'avoir des laboratoires qui sont tous en base structurée, c'est-à-dire des bases que vous pouvez extraire effectivement facilement et comparer les résultats sur une certaine période de vos patients. Et donc, aujourd'hui, vous êtes envahis, d'une part, sollicités à consulter le DMP, vous avez des mails de messagerie sécurisée, vous avez aussi des appels téléphoniques des biologistes. Aujourd'hui, quelle est la gradation ? Comment vous voyez un petit peu le système de communication au-delà des systèmes qu'on pourrait « autoriser » entre guillemets avec des logiciels dédiés pour les escapes ou pour d'autres systèmes de coordination ? Mais quelle est aujourd'hui votre approche par rapport à votre contact avec le biologiste et comment vous voyez les choses ? Je pense qu'il n'y a pas un moyen. Il y a plusieurs moyens et ça va dépendre de la situation et de l'urgence. Le jour où je prescris un ionogramme sanguin et que la caliémie est anormalement basse ou anormalement élevée, mes médecins biologistes, je suis Rémois, décrochent leur téléphone et m'appellent. Parce que l'urgence est là et qu'ils veulent être sûrs que la formation ait été portée et que le médecin en charge du patient pour lequel la prescription a été faite, on soit sûrs qu'il y ait cette information. Qui peut parfois d'ailleurs être sujettie d'un conseil, je pense entre autres en bactériologie, sur une première antibiothérapie par rapport à sa positivité. Ça c'est le premier point. Le DMP, on sait, vous le savez mieux que moi parce que les biologistes comme les radiologues ont été très à l'avant-garde du fait de pousser l'ensemble des résultats vers le dossier médical partagé du patient. Ce que prévoit le Ségur du numérique, c'est ça. C'est-à-dire que sans action de notre part, l'ensemble de nos prescriptions, examens complémentaires, observations, puissent par défaut intégrer via nos logiciels métiers, le DMP des patients que nous prenons en charge avec la possibilité de le décocher dans telle ou telle situation. Non pas pour masquer, mais pour donner le temps d'attendre. Pour un exemple tout simple, il peut être intéressant pour un médecin biologiste de décocher l'augmentation extrêmement importante d'un marqueur d'un patient suivi pour un cancer, qui s'en inquiète et que ce patient puisse être appelé, reçu par son médecin qui va à la fois lui annoncer que le marqueur est élevé et que ses sources d'inquiétude, mais lui donner également tout de suite une conduite à tenir, un espoir et le prendre en charge. Parce que découvrir ça tout seul sur le secret de son DMP un soir tardivement ou un week-end, moi, personnellement, je n'ai pas envie de le vivre. Et puis, évidemment, la messagerie sécurisée en santé qui va nous permettre d'avoir de façon structurée des dossiers médicaux ou les examens biologiques, ce qui est le cas aujourd'hui, où on reçoit cette information de façon touchée. C'est pour ça que je mets des niveaux d'urgence différentes. Moi, je n'ai pas, quand je reçois un mail d'un examen biologique via la messagerie sécurité en santé, quelle qu'elle soit, je ne reçois pas un message et un code rouge disant, attention, cet examen-là, il faut le lire en premier. C'est donc, je reçois un coup de fil. C'est vrai que les collègues avec qui je travaille de la CSMF, en particulier en Boise, on se connaît avec Jean-Michel Lemaitre, c'est la structuration, en fait, des envois de résultats où, à un moment donné, il est évoqué qu'on souhaiterait avoir simplement la lecture des résultats pathologiques parce que, finalement, pour les patients qui sont suivis toutes les semaines, souvent, on a des résultats qui sont normaux ou qui sont la reproduction identique. Et c'est vrai que l'alerte du médecin, c'est plutôt sur le résultat qui va changer d'une semaine à l'autre ou d'un résultat à l'autre ou un résultat franchement pathologique comme vous l'évoquiez. Donc ça, c'est des éléments auxquels on réfléchit, effectivement. Aujourd'hui, on a un certain nombre de commissions, mais il faudra qu'on revoie ça ensemble, qui vont donc injecter dans vos sociétés d'informatique de laboratoire, en vendant aux CIL ou dans vos systèmes d'information, les indications de notre nomenclature qui est un peu, effectivement, complexe. Il y a plus de 1000 examens. C'est des fois un peu compliqué avec des indications restrictives ou de remboursement conditionné. Donc ça, c'est des éléments que vous aurez beaucoup plus à votre disposition et de façon quasiment automatique. Par contre, il y a une évolution que je vois et vous l'avez abordée dans un sens pour la bactériologie. c'est que dans deux grands domaines, que ce soit la PMA et la bactériologie, souvent, le médecin cherche à avoir un conseil, en tout cas, un éclairage ou une expertise sur le traitement qu'il va avoir ou la suite à donner. Et nous avons des consultations possibles en PMA, mais on aurait souhaité évoluer notre métier, effectivement, vers plutôt de la télé-expertise. Alors, il n'y a pas une nécessité d'avoir une telle expertise sur tous les dossiers biologiques, mais en tout cas, sur certains où le traitement antibiotique devient extrêmement complexe. C'est vrai que nos spécialistes, nos collègues spécialistes en biologie et en bactériologie en particulier, on voudrait voir si on a, on en a discuté avec l'assurance maladie, c'est une évolution peut-être envisageable que l'on a. Vous avez eu la téléconsultation qui a finalement apporté un certain nombre de solutions sur des endroits où il y avait encore peu, il y a peu de médecins, mais je voulais savoir votre sentiment sur cette notion de relationnel par rapport à, évidemment, notre interlocuteur privilégié qui est l'assurance maladie, qui elle, évidemment, en face d'une télé-expertise, pense financement, donc obligatoirement dépenses supplémentaires. Je pense qu'on a évoqué finalement les trois mots-clés ou réponses importantes aujourd'hui à la problématique de la santé, c'est comment on répond aux besoins de soins de la population, comment on fait le virage de la prévention et comment, pour moi, c'est tout à fait indissociable avec les deux premiers, comment on fait le virage de la qualité et de la prise en compte de la qualité. Et là, on sait qu'on est en retard. On sait que les pays du Nord de l'Europe ont mis ça au cœur de leur pratique, ont mis ça au cœur de leur rémunération, même si on va nous dire, oui, mais vos confrères spécialistes européens sont essentiellement salariés des structures hospitalières. Mais si on prend l'Obamacare, de la même façon, ils avaient mis un accent particulier sur la rémunération de la prévention et de la qualité, pardon. Et je pense que ça concerne tout le monde. Alors évidemment, avec un PLFSS annuel, un NONDAM, donc des objectifs nationaux de dépenses, d'assurance maladie, avec une revoyure annuelle, il est parfois difficile d'avancer ou sur des politiques de prévention ou ces politiques de qualité et de retomber sur ses pieds, si j'ose dire. Alors qu'on sait bien qu'améliorer la qualité de la prise en charge, mettre en place la telle expertise entre un médecin biologiste et un médecin prescripteur, c'est une vraie avancée dans la qualité de la prise en charge. Vous parliez tout à l'heure de la bactériologie. Si je reprends mon environnement personnel, j'ai la chance d'avoir depuis quelques années un médecin interniste infectiologue dans l'établissement. Mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnellement rare. Et jusque-là, mon interlocuteur était mon confrère biologiste spécialisé de la bactériologie et qui m'appelait en me disant il y a les évocultures de ton patient qui poussent, est-ce qu'on peut discuter de la clinique ? Ben oui, c'est telle affection, de telle, voilà, ses antécédents sont ceux-là et sa fonction rénale est ainsi. Il dit, ben écoute, avant d'en savoir plus, l'antibiothérapie que je te conseillerais, ce serait plutôt celle-là. Attention, point de vigilance, n'oublie pas de vérifier la fonction rénale parce que, et je te rappelle, dès qu'on a pu isoler la bactérie responsable. Et ben ça, c'est de la télé-expertise. Et ben je pense que ça, ça améliore la qualité de prise en charge. et que ça, et que, vous disiez tout à l'heure, l'assurance maladie va avoir ça, ben, permettez-moi d'espérer le contraire et que l'assurance maladie ne voit pas ça comme une dépense, mais au contraire, comme une économie et une évolution vers une meilleure qualité. Je rejoins sur le fait que Yvan Fouard misait sur la prévention et donc, cette prévention, et on peut en terminer là-dessus, c'est, alors, on a la chance effectivement que la nouvelle ministre porte ce titre-là supplémentaire par rapport au précédent. Mais, globalement, j'ai toujours le doute sur le fait que l'État puisse mettre assez d'argent finalement pour qu'on obtienne un résultat dans les années à venir parce que c'est jamais un résultat qui est dans un temps forcément politique, c'est dans un temps qui est beaucoup plus long pour nos patients. Et aujourd'hui, la prise en charge d'un certain nombre d'infections, vous évoquez les maladies cardiovasculaires, au contraire bien sûr, mais aussi l'insuffisance rénale, évidemment, dans lequel on a beaucoup de soucis pour prendre en charge des patients, suffisamment tôt, d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment une coordination, on a prononcé le mot au départ, mais vraiment dans la notion même de mettre suffisamment d'argent. donc, je pense que toutes les professions de santé sont prêtes à s'investir, évidemment, sont prêtes à mettre tout pour faire de la prévention et pour nos patients, parce que c'est sur ce long terme-là. Et aujourd'hui, quel est le domaine pour lequel, alors vous m'avez parlé de consultation de prévention à certains âges de la vie, je pense qu'on ne pourra pas tout traiter en même temps. si vous aviez un domaine à choisir ou une période de la vie d'un patient, qu'est-ce qui vous paraît le plus important aujourd'hui ? C'est de s'attaquer sur quel sujet qui vous paraît l'essentiel. Alors, on a été un peu promoteur de cette consultation de prévention à des âges clés de la vie, puisque, rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, l'IGAS avait diligenté une mission sur les politiques de prévention. et on avait proposé à la CSMF, moi j'avais proposé au nom de la CSMF, trois âges clés. La consultation de la maturité, parce qu'on sait tous que passé la cinquantaine, quand les ennuis arrivent, c'est souvent plus après, parce que, parce que maladie métabolique, parce qu'on prend un peu de poids, parce qu'on fait moins de sport, parce qu'on bosse trop, parce que, parce que les pathologies néoplasiques apparaissent souvent après. Le gastro-ontologue que je suis, c'est très bien que la prévention du cancer colorectal, troisième cancer le plus fréquent en France, deuxième cause de mortalité par cancer, et qui progresse, nous avons un effort considérable à faire. Mais après, j'ai ajouté deux autres consultations à deux autres âges clés. L'un qui est le jeune ado, c'est-à-dire 11-13 ans, enfin finalement. Pourquoi ? Parce que, c'est peut-être le père de famille qui parle, mais il y a à la fois notre retard qui est, en tout cas pour moi une vraie souffrance, qui est celle des vaccins contre HPV. On sait combien c'est important. Dans le cancer du col utérin, on sait, alors c'est aussi la déformation du proctologue que je suis, parce qu'évidemment, ça ne donne pas que des cancers du col utérin, mais des cancers de la région anale, mais on sait aussi que ça donne des cancers de la sphère oropharyngée et ORL de façon extrêmement fréquente. Et on a un retard considérable par rapport à nos voisins. Encore aujourd'hui, de mémoire, on doit être à 33 ou 35 % de vaccination sur la population cible, si je ne me trompe pas. C'est pas mal, on était à 12 % il y a quelques années à peine. Et quand on voit que les Anglais sont à 86 %, qu'ils vaccinaient depuis longtemps filles et garçons, alors que nous, on a vacciné uniquement les filles pendant tant et tant d'années, et qu'on vaccine et on rembourse le vaccin chez les jeunes ados, garçons que depuis peu. Quand on voit que les Australiens, qui sont à 100 % de vaccination, voient réduire le cancer du col utérin, dont on sait combien, que c'est un élément majeur. C'est le deuxième âge. Et puis le troisième âge, on est d'une génération où peut-être, moi je m'en souviens en tout cas, on a fait l'armée, on s'est retrouvés sous les drapeaux, et à l'armée on avait une consultation médicale. Alors ça nous faisait sourire, parce qu'on se retrouvait tous en tenue légère à vérifier des carnets de vaccination, et ça nous faisait sourire. Il n'empêche qu'aujourd'hui, entre les consultations du jeune enfant et les premiers ennuis médicaux, si j'ose dire, à moins d'avoir des consultations liées à son travail, mais on sait que ça ne va pas concerner tout le monde, on est un peu perdus. Or, on sait très bien, on sait que les jeunes adultes vont être soumis à un certain nombre de tentations, de risques. On pense aux risques liés à l'alcool, à la consommation d'un certain nombre de substances. Je pense que les risques psychosociaux, on parle en permanence de burn-out qui concerne les étudiants, mais les jeunes salariés, je pense qu'avoir un œil vigilant, et avoir cette vigilance d'une consultation de prévention, pas à imposer, à proposer. Et ça marche. On a la CSMF, je conclurai là-dessus, mais on fait une consultation de prévention avec un gros assureur qui est Clésia, et Clésia est leader dans les assurances des transporteurs. chauffeur routier, chauffeur de bus, ou des transporteurs. Et on a initié une consultation de prévention longue, qui dure trois quarts d'heure à une heure, qui est hautement valorisée, parce qu'elle est valorisée cinq fois la valeur du C, de la consultation de base du médecin généraliste. Et ça marche. Et le patron de Clésia que je rencontrais il y a deux ou trois semaines, m'exprimait toute la satisfaction qu'il avait eue à initier cette consultation. Et on va d'ailleurs en initier une autre très prochainement. Donc voilà sur les âges clés. Mais je vous le disais tout à l'heure, je pense que la prévention c'est l'affaire de tous aussi. Et que quand on va voir son médecin biologiste, quand on va chez son pharmacien, quand on va voir son infirmière, et bien avoir des messages de prévention, c'est toujours une nécessité. Parce qu'on sait combien finalement c'est important. Or on a du boulot à faire. Vous savez comme moi qu'on était premiers, les meilleurs au monde il y a dix ans, dans ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, qui est à la fois un facteur de satisfaction humain et économique. Et qu'aujourd'hui on n'est plus les premiers. On n'est pas les derniers mais on n'est plus les premiers. Et bien il y a des choses à faire. Merci beaucoup Franck Denu-Vulder. Et bien à bientôt se retrouver sur nos différentes organisations avec lesquelles on travaille ensemble. Et bonne journée à tout le monde. Merci encore de votre intervention. Merci François Blanche-Côte. Merci pour votre invitation. A bientôt. A bientôt. Merci beaucoup. François Blanche-Côte, je vous garde pour notre point sur l'actualité des biologistes libéraux. Et donc nous allons passer à la dernière séquence. Merci encore docteur Denu-Vulder. Au revoir. Oui François, nous avons donc maintenant une nouvelle ministre de la Santé et de la Prévention. Qu'attendez-vous de Brigitte Bourguignon ? Ce qu'on attend c'est ce que vient déjà des sujets d'aborder. C'est-à-dire premièrement l'évolution de notre métier. Les nouvelles missions. Que la ministre puisse donner une lettre de mission à Thomas Fatome. de façon à ce que nous puissions commencer la négociation du nouvel accord 2023-2025. Avec des missions qui sont différentes de celles de simplement une régulation prévolue. Donc on attend des missions effectivement du biologiste sur la prévention. On attend des missions sur la télé-expertise. Dans certains domaines, la téléconsultation qui serait un bien nécessaire. On l'a en PMA mais on peut l'avoir peut-être dans d'autres domaines très spécialisés. La manière aussi dont on peut introduire le biologiste dans la coordination. Et de quelle manière il peut y figurer en tout cas. Et avoir peut-être des éléments substantiels. Ensuite le dernier sujet, c'est dans ces missions évidemment. C'est le sujet majeur, c'est la prévention. Aujourd'hui on a eu l'HIV sans ordonnance. Demain on attend effectivement d'avoir peut-être des missions sur les IST. Sur évidemment d'autres secteurs. Et peut-être mieux organiser le dépistage du cancer. On en parlait du cancer colorectal. C'est-à-dire que les acteurs que sont les biologistes médicaux. Se sentent vraiment concernés, impliqués auprès de leurs patients. Parce qu'ils ont à la fois la possibilité de les informer. de leur dire la dernière fois qu'ils ont subi un examen. De rappeler dans un calendrier l'examen qu'ils devraient pouvoir subir. De façon à avoir une prévention efficace. Vous évoquiez la prévention. On vient de parler avec le docteur de Buller du HPV. La nouvelle est un peu passée inaperçue à cause du Covid. Mais depuis juillet 2020, le dépistage du HPV a changé. Le SDB lance aujourd'hui d'ailleurs une affiche pour inciter les patientes. Des laboratoires à s'intéresser à ce dépistage. L'affiche entre parenthèses est disponible sur sdbio.eu. Pourquoi est-ce important pour la profession de s'investir dans ce type de questions de santé publique ? Ecoutez, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis environ 6 ans. Beaucoup de collègues du SDB s'y sont vraiment impliqués. Au travers des relations qu'on a eues avec l'Incar. Avec la Haute Autorité de Santé. Avec l'Assurance Maladie. Et on a pu permettre de déboucher sur un arrêté. En tout cas, une prise en charge de l'HPV. Et ça, c'est très important. Donc, il faut conduire les deux choses en même temps. A la fois, comme le disait Franck de Buller, solliciter nos jeunes pour qu'ils se vaccinent, qu'ils se protègent, les garçons et les filles. On voit les résultats qu'on a obtenus en Australie et en Angleterre. Et puis, d'autre part, le fait que toutes les femmes qui viennent au laboratoire, dans la période considérée effectivement, puissent être sollicitées pour avoir un test HPV. C'est là la première étape, la première démarche qu'il faut faire. Ça permet vraiment, quand on a un test positif, de l'envoyer à nos collègues à NAPAD, d'avoir un résultat et d'une prise en charge très rapide. J'ai le sentiment, on en a discuté au GIB l'année dernière, la prise en charge de l'HPV dans certains pays européens est extrêmement rapide. On peut citer par exemple la Belgique. Et donc, il faut qu'on arrive à obtenir cette efficacité, en tout cas cette pertinence. Et le fait que de solliciter toutes les femmes qui sont en âge de pouvoir subir ce test, de le faire parce que c'est un test non invasif, c'est quelque chose qui est facile à réaliser. Et je pense qu'il faut le faire tous les cinq ans, effectivement, pour avoir une meilleure surveillance et en tout cas essayer d'éradiquer les 2000 femmes qui ont ces complications et se séparant en France. Merci beaucoup François. C'est donc la fin de ce 11e épisode de BiOM. Merci au laboratoire Bayer pour son soutien. Enfin, comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez voir, revoir l'émission sur la chaîne YouTube du SDB. Et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à actionner la cloche pour être averti de la diffusion des prochaines vidéos, comme les émissions BiOM bien sûr. A très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...